Comme première étude de cas, voyons Dien Bien Phu et Suez en même temps, car c'est une même séquence. Dien Bien Phu et Suez, c'est quoi ? C'est ne pas entrer en guerre et en même temps ne pas autoriser éventuellement les alliés à l'affaire. Au nom de quoi ? Au nom de la sécurité collective, c'est le vieux fonds wilsonien. Au nom de la volonté de refondation des relations internationales sur le droit et la morale, c'est le vieux fonds d'origine américain depuis le XVIIIe siècle. Dien Bien Phu, au printemps 1954, les Américains veulent bien aider les Français. Mais à condition que, premièrement, les Français acceptent de céder le commandement des opérations aux généraux américains au terme d'un accord en bon et du fort. Deuxièmement, que bien sûr, la France entre dans cette alliance associant les États-Unis, la Grande-Bretagne, voire l'Australie, les Philippines, la Corée du Sud, etc. Alors bien sûr, les forces armées américaines auraient constitué l'essentiel de l'assistance offerte à la France, prise au piège à Dien Bien Phu et de façon plus générale au Tonkin. Mais ce souhait cosmétique et symbolique de la part des États-Unis d'un multilatéralisme guerrier poursuit le but éminemment politique de ne pas apparaître en Asie comme une puissance impérialiste classique. Et à défaut de réunir les conditions d'une forme de sécurité collective d'essence wilsonienne, le président Eisenhower préférera entériner la défaite française et repartir à zéro avec le régime sud-vietnamien de Dien. Quant à Suez, c'est la suite de Dien Bien Phu car le président Eisenhower et son secrétaire d'État Deleuze considèrent la France comme susceptible, en intervenant sur le canal, de provoquer la révolte de tout le monde arabe, tout en étant incapable d'y faire face militairement. Conséquentant ces décisions, à Suez, les États-Unis refusent de laisser l'allié français et bien sûr britannique entrer en guerre et pratiquer la politique de la canonnière. De même, même s'ils vont échouer, ils tentent d'imposer une solution multilatérale, pacifique et diplomatique. Nous sommes tout à fait dans le cadre de la sécurité collective à la Wilson. Et là, il faut bien noter que les décisions à Dien Bien Phu et à Suez sont mûrement réfléchies. Ce n'est pas le caprice du prince. Elles sont réfléchies au sommet, en l'occurrence au Conseil de sécurité nationale qui finit d'être institutionnalisé, soit Eisenhower dans les années 50, ce qui coïncide très exactement avec la sortie de l'isolationnisme. En termes de deuxième étude de cas, voyons le cas plus connu de l'entrée en guerre en 2003 contre l'Irak. En première lecture, on peut dire, et on a raison, que la seconde guerre d'Irak s'est suèze inversée avec les États-Unis dans le mauvais rôle, la France dans celui du moralisateur. Pourtant, la décision d'aller en guerre comporte ici une part d'idéalisme wilsonien qu'on peut résumer ainsi. Comme l'avait expliqué Wilson, un monde plus sûr pour la démocratie et d'un autre côté, la démocratie pour un monde plus sûr. Si on analyse la décision et la prise de décision, c'est paradoxal, mais en réalité, les néoconservateurs, qui sont réputés unilatéralistes et nationalistes, sont en fait des personnalités qui puisent directement dans le fond wilsonien, lorsqu'ils parlent effectivement d'exporter la démocratie au Moyen-Orient. On a présenté en Europe cette guerre comme une entreprise néocoloniale. Là, c'est à moitié vrai, en fait, car c'est une guerre autant impérialiste, indubitablement, qu'en faveur des droits de l'homme. Et sous-estimer ce dernier aspect, c'est se priver de la moitié de la prise de décision. Nous retrouvons à nouveau le vieux fond américain très sincère. Enfin, les États-Unis ont voulu rééditer avec l'Irak ce qu'ils avaient fait aux Philippines à partir de 1898, puis en Allemagne et au Japon, avec plus de succès à partir de 1945, reconstruire un pays conquis, voire partiellement détruit ou complètement détruit, et en faire une démocratie. Outre le pétrole bien tangible, la menace supposée à l'égard d'Israël et le péril nucléaire fantasmé, en matière de guerre contre l'Irak en 2003, les déterminants historico-philosophiques que je viens de citer expliquent aussi le désir de débarrasser le monde d'un dictateur. La décision, là encore, a été précédée de nombreux débats de fonds collectifs au sommet de l'administration Bush, en particulier au Conseil de sécurité national. En conclusion générale, la prise en compte du fonds historique des États-Unis se retrouve dans quasiment toutes les grandes décisions stratégiques, et spécialement lorsqu'il s'agit d'entrer en guerre ou non. L'impératif moral est la base idéologique fondatrice des États-Unis, c'est-à-dire pour simplifier la pureté des pères pèlerins du Mayflower contre l'Europe vicieuse et tortueuse, source de perdition, puis au XXe siècle contre les tyrannies en général. Tout ceci joue le plus souvent, qu'il s'agisse de l'ancien logiciel isolationniste ou du nouveau logiciel wilsonien. On a effectivement la concurrence de deux logiciels, ou si on préfère, de ces deux grammaires, de l'intérêt national et des relations inter-étatiques, d'un côté l'isolationnisme, agressif d'ailleurs, et le wilsonnisme, qu'on peut résumer sous la bannière de l'indépendance dans l'interdépendance. Nous sommes tout à fait dans le cadre de l'Aoffe-Bou-Miguelienne, conservation et suppression. Conservation des héritages passés, et suppression, c'est-à-dire rupture et innovation. Ajoutons enfin une conception chez les États-Unis purement romaine de l'entrée en guerre. Il faut être toujours du bon côté du droit, dans la posture de la victime et de l'agressé. Citons l'explosion de l'USS Maine dans la baie de la Havane en 1898, la guerre sous-marine à outrance en 1917, Pearl Harbor, l'incident du golfe du Tonkin en 1964, enfin l'attentat contre l'USS Cole en 2000. Alors bien sûr, cela peut avoir des effets indésirables dans les décisions prises, et principalement des retards à l'allumage. Évoquons à ce titre, bien entendu, 1917, et non pas 1914, 1941 au lieu de 1939, 1954, avec Dien Bien Phu et les conséquences que cela aura sur la Deuxième Guerre du Vietnam. Comment pourraient évoluer les méthodes d'analyse et de décision ? Je crois qu'en la matière, il y aura fatalement, tout le monde le dira, des changements de degrés. C'est prévisible. Moins de nature. Il n'y aura probablement pas d'altération de nature, ni sur la forme, ni sur le fond. A l'origine de tout, l'Amérique est impériale et altruiste. C'est l'alliance du réalcinisme et de l'idéalisme. Cet alliage des contraires produit une stratégie mondiale redoutablement efficace. En un sens, c'est la version améliorée de l'impérialisme britannique du XIXe siècle et du messianisme républicain français. Ce n'est pas un hasard. Tous les trois sont héritiers directs des Lumières du XVIIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada